C'est une femme d'affaires, une femme de pouvoir, manipulatrice, et qui fait en sorte que tout son petit monde autour d'elle soit plus ou moins à sa botte. Je n'ai jamais fait de personnage comme ça, un peu froid, dur, on ne sait jamais trop, c'est un peu comme une savonnette dans une baignoire. Même quand elle est très souriante, on peut se dire que derrière, elle va sortir une boîte de venin et que ça va être terrible. Et puis cette aventure collective, on rigole beaucoup, ça c'est 70% pour moi du travail. Et là je suis servie parce qu'on est une équipe quand même très très agréable, très joyeuse. Et ça, rien que pour ça déjà, je suis ravie d'être là. Elle est profondément amoureuse de son fils parce qu'elle l'a façonné à son image. Donc elle aime ce qui lui renvoie et puis elle le couvre, elle le protège. C'est une mère très envahissante, très envahissante, très chiante. Manon, c'est une future petite peste. Elle ressemble beaucoup à sa grand-mère. En tout cas, elle se dessine comme ça. Elle est très fringue, elle est très... Donc je lui paye, je claque un fric fou à faire des cadeaux à cet enfant. Et puis, c'est les seuls moments où on peut voir Elisabeth un petit peu maternelle. On sent quand même qu'elle a cette petite fibre qui n'est pas complètement brisée. Et puis elle adore sa petite fille. J'ai beaucoup aimé les scènes au commissariat, d'abord parce que j'adore ce décor qui est un peu crade, un peu vétuste, un peu abîmée, qui a vécu, qui a vu passer des coupables et des innocents. Et puis là, on le dévoile un petit peu, c'est fait lu. Tous les individus qui ont une grande force de caractère, avec un côté comme ça un peu mégalo, ont forcément une entaille et une raflure qui raconte une souffrance. Donc bien évidemment, elle en a une. Et c'est ça qui est intéressant. J'espère pouvoir rencontrer un peu tout le monde. Voilà, pour que les personnages se croisent. Ça permet l'inventivité, ça permet la rencontre des personnages et puis la rencontre des comédiens et des comédiennes. Et ça, c'est chouette aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501